On va évoquer une histoire complètement dingue, ce sont les mots de Soprano lui-même. Depuis 27 ans, la star marseillaise était à la recherche de son fils, un bébé né sous X en 1995. Il vient de révéler lors d'une interview du journaliste Samuel Etienne sur le réseau Twitch qu'il l'avait enfin retrouvé 27 ans après en répondant tout simplement à la question d'un internaute. Zora qui dit « Bonjour Soprano, ton fils de 24 ans, est-ce que c'est celui dont tu parles dans l'album « Puis il faut vivre ? » Oui, c'est lui, c'est lui. J'avais perdu mon fils il y a des années. Je sais l'histoire, mais ce que je ne savais pas c'est que tu l'avais retrouvé. Il n'y a personne qui le sait, c'est toi le premier qui le sait maintenant, qui va l'apprendre. Tu viens de le retrouver ? Oui. Mais c'est énorme en fait. C'est un truc de fou. Et regarde les réactions. C'est un truc de fou, les gens savent ce que tu es en train de nous dire. Il est gentil, intelligent, il est grand, il est rigolo. C'est incroyable. Quand je dis que cette année, c'était la dernière fois, j'avais dit à une interview que c'était la meilleure année de ma vie. C'était parce qu'on faisait les stades et parce que justement… C'était ça ? C'était ça. Cette annonce a entraîné des milliers de messages, de soutien sur les réseaux sociaux. Le journaliste Samuel Etienne nous raconte sa sidération et son émotion au moment de cette confession, évidemment totalement inattendue. « Je suis ému, je suis touché parce que c'est un conte de fées. Ce qui me raconte l'histoire d'un enfant qui l'a perdu de vue il y a 27 ans et quand il vient de retrouver la trace et qui vit désormais à la maison avec la famille, avec l'épouse du Soprano et leurs trois enfants. Je trouve l'histoire magnifique. Elle me touche énormément dans le chat. Je vois plein de réactions, plein de cœurs, plein de belles choses. Et puis on échange un moment là-dessus et puis après on passe à d'autres histoires. Mais en fait, pendant les 1h45 de cette interview, je suis resté un petit peu sous le choc de cette annonce. Et j'étais très fier et très heureux qu'il le raconte chez moi. Et la belle histoire, elle avait continué depuis 2007. Soprano s'était adressé directement à ce fils dont il avait été privé et qu'il rêvait de retrouver dans une de ses chansons, Parle-moi. Il livrait quelques informations et utilisait son vrai prénom à l'époque, Saïd. « Fils, si aujourd'hui je te parle à travers ce disque, c'est pour que tu puisses savoir que ton père existe et qu'il s'appelle Saïd. Je suis triste depuis que ta mère t'a mis à la tasse sans me le dire, sans que je puisse te voir vu que t'es né sous X. » En désespoir de cause, Soprano s'était mis à mentionner régulièrement l'existence de cet enfant né sous X dans l'espoir de semer des indices tels le petit poussé. « Dans Le Parisien, en 2018, il précisait que ce bébé était né alors qu'il avait 16 ans, que sa compagne de l'époque ne l'avait pas informé de sa grossesse et qu'elle avait confié le bébé à la dasse. » Marseillais lâché alors cette phrase prémonitoire « J'essaie d'être souriant, j'espère que tout va mieux de l'autre côté en espérant qu'un jour, peut-être, des liens nous ramènent. » « Voilà, c'est ça, on vient de le retrouver. » « C'est ça, c'est lui qui m'a retrouvé à travers toutes les chansons et les interviews que j'ai fait. » « Bon, j'avais fait exprès quand même de faire ces interviews et ces chansons. » « Ah, t'as semé des petits cailloux. » « Voilà. » « C'était ça, donc, ton idée ? » « Ouais, ouais, c'était ça. C'était ça, parce que je ne pouvais pas faire autrement. » « Et ça a marché. » « Et ça fait quelques mois, on est là. » « C'est magnifique. » « Mais le dingue cette histoire. » « Ah oui, c'est un truc de fou. » « C'est-à-dire qu'à un moment, dans tes chansons, dans les interviews, il s'est reconnu. » « Il y a quelque chose qui arrive. » « Waouh, écoute, je suis un peu... » « Je pense que tu le vois, mais je trouve ça très, très beau et très, très fort, ce qui t'arrive. » « Ouais, c'est incroyable. » « Je vous souhaite beaucoup de bonheur de chanson. » « Je t'ai déjà vérité, c'est incroyable. » « C'est comme quoi, l'espoir, il faut y croire. » « Soprano qui dit « J'ai désormais quatre enfants et j'en suis fier. » « C'est la dernière phrase de son live. »